Alexis renforce l'un des 44 panneaux déposés au parloir de la baisse il y a trois mois. Ces pièces de bois dateraient de la fin du 17e siècle. Elles ont souffert et avaient besoin d'être restaurées. On est avant tout sur un travail de renfort. Donc des choses qui ne vont pas se voir en réalité, mais plutôt qui vont apporter une pérennité à l'ensemble de la structure des boiseries. Le renfort n'est qu'une partie du travail effectué au sein de l'entreprise Jordanie à Rouen. Un atelier spécialisé dans la restauration des œuvres d'art où l'on aime les défis techniques. Là le parloir de la baisse c'est quelque chose qui est très atypique. Il est unique en France. Certains disent même que c'est un élément qui peut être unique en Europe. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de trouver. Ce qui fait qu'on va pouvoir se poser des questions vraiment spécifiques à ce type d'ouvrage. Le parloir de la baisse, c'est en fait la pièce la plus visitée à l'abbaye Saint-Nicolas de Verneuil-sur-Avres. Pierre Jaillette est chargé de restaurer les peintures. Elles ont été traitées de façon originale par les créateurs du parloir. En fait c'est un lieu très original de par sa structure. Le fait qu'il y ait des panneaux peints quasiment du sol au plafond, on pourrait dire. que les parties décoratives soient traitées comme des peintures de chevalets. Depuis 2009, la communauté de communes Normandie-Sud-Heure est propriétaire de l'abbaye Saint-Nicolas à Verneuil-d'Avres-et-Diton. Dans son aile la plus ancienne, la pièce que l'on appelle le parloir de la baisse, où se situaient les panneaux en cours de restauration. Aujourd'hui, la pièce est nue, mais en juin 2024, ils seront reposés. C'est toujours important de faire connaître aux habitants du territoire aussi, la culture qu'ils ont, le patrimoine qu'ils ont sur ce territoire, et de le faire découvrir aux touristes de l'extérieur. Le coût total de l'opération s'élève à 400 000 euros. Une collecte de fonds auprès du public a été lancée en partenariat avec la Fondation du patrimoine. 190 000 euros ont déjà été récoltés. C'est un peu plus ancien, oui.